alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui c'est retour sur la maison passive aux satures bois isolation paille donc vous avez parlé dans une vidéo je vais mettre en haut de l'écran donc là on est arrivé pour mettre en place le réseau de double flux donc on va voir tout ça tout de suite avant tout là on va montrer un petit peu les aspects techniques aussi de cette maison c'est vraiment vraiment un chantier très très haut de gamme en termes de conception thermique et de matériaux biosourcés donc tout de suite on va retourner à la caméra pour passer sur le chantier alors première remarque super intéressante on a une maison en fait qui en eu avec le côté sud par là donc ici sera ouvert à terme en fait un vitré à terme et donc là ici on est dans une salle bioclimatique et donc on est à l'extérieur et à l'intérieur en même temps de la maison et d'ailleurs ça on en regardera tout à l'heure on a une on a une prise d'air de double flux qui peut se faire par l'intérieur de la salle bioclimatique ce qui est assez ce qui est assez judicieux et notamment en hiver donc on retrouve en tout cas sur cette zone là de l'eau sature bois isolation laine de bois avec on va le voir sur sur là où on a coupé pour passer justement notre sortie de 20 on a plus de 30 cm d'isolant en fil de bois un mur avec plus de 30 cm d'isolant on est très très au dessus de ce qui se fait habituellement on retrouve des menuiseries triple vitrages alors là il y a un peu la poussière du chantier mais donc on voit les vitrages 1 2 et 3 donc menuiser triple vitrages passives qu'est ce qu'on a comme comme particularité alors menuiseries coulissantes passives donc le passif coulissants c'est des baies assez impressionnantes donc voilà toujours en triple vitrages et puis hyper 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 bonne au niveau de la de l'étanchéité à l'air au niveau des menuiseries très très difficile d'obtenir le passif sur un sur un coulissant alors là ils ont pas encore fait fini l'étanchéité à l'air mais on retrouve les jupes de de j'éclaircite un peu la vidéo les jupes de menuiseries qui sont prises d'une part dans la menuiserie et d'autre part qui viendront se mettre sur la membrane comme là par exemple ici voilà là on aura l'étanché de l'air qui sera complète du coup on va parler du réseau tout à l'heure qu'on est en train de mettre mais je voulais vous montrer un détail particulier sur la menuiserie donc voilà là on a le l'étanchéité à l'air qui a été fait sur l'étage et notamment en fait les détails intéressants donc voilà jonction d'étanchéité à l'air de menuiserie comme elle devrait être faite régulièrement donc ça c'est un un scotch d'étanchéité à l'air qui s'appelle le fan trim vendu par siga qui permet de terminer la jonction d'étanchéité à l'air des menuiseries là on est vraiment sur le sur le maximum possible donc on retrouve donc l'isolation paille ici et donc après membrane sur isolation paille isolation paille mur perspirant donc membrane mâche pelle 5 de chez siga donc un sd de 5 mètres parce que le mur est perspirant donc une membrane ouverte à la vapeur d'eau voilà ça c'est vraiment pour pour le détail de cette maison la conception de cette maison qui sont vraiment exceptionnel moi j'adore on est vraiment très content d'avoir obtenu la 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 ventilation du bleu flux sur ce sur ce chantier là donc pour rappel aussi nous on a besoin de collaborateurs pour pour travailler sur nos chantiers donc je profite de la vidéo pour rappeler que on recherche du monde parce que là aujourd'hui on a environ six mois de chantier devant nous on a beaucoup de demandes alors donc si vous voulez travailler sur des chantiers de qualité comme ça on travaille sur beaucoup de maisons passives de rénovation bbc nous on fait donc des vmc des vmc haut de gamme donc avant tout cherchez pas à savoir si vous êtes diplômé pour en tant que chauffagiste ventiliste climaticien ou d'autre avant tout alors il faut être motivé par pour travailler sur des beaux chantiers pour faire du chantier de qualité avoir une autonomie un esprit aussi de d'initiative parce que parce qu'on a beaucoup de cas sur le chantier où on a un mouton à cinq pattes qu'il faut gérer voilà maintenant voilà c'est surtout ça qu'il ya par contre attention on travaille sur des chantiers donc faut pas avoir peur des fois on est en rénovation et dans des combles il peut faire chaud il peut faire froid tout ça mais on fait des chantiers de qualité des chantiers qui sont à proximité et on est toujours voilà c'est ça a du sens ce qu'on fait on voit on voit ce qu'on fait au quotidien et on travaille beaucoup beaucoup sur en collaboration avec des bonnes entreprises là qui font envoyer de l'étanchéité à l'air de l'isolation biosourcée des choses comme ça on travaille beaucoup sur des en collaboration avec des gens comme ça donc bah n'hésitez pas vous allez sur le vous allez sur le site web et puis si vous avez envie de travailler avec nous vous pouvez postuler avec l'adresse mail qui est sur le site web d'objectif 1 alors en terme de ventilation donc nous on est en train de passer les réseaux on voit les questions de réparation qui sont arrivées donc on va partir d'ici donc on a une entrée-sortie une entrée-sortie ça se présente comme ça donc en fait il ya la prise d'air qui se fait le long du mur qui se posera sur le mur extérieur et la sortie d'air qui passe qui sort là au niveau de mon pouce en perpendiculaire au mur donc ce qui fait qu'en fait on peut faire entrée-sortie sur la même endroit et avec donc la particularité c'est que sur la prise d'air on aura la machine qui sera juste en dessous ici sur la prise d'air on aura un thé et on va poursuivre ici et aller jusque là pour pouvoir faire une prise d'air dans le patio donc ça c'est ça c'est génial ça c'est la trouvaille du bureau d'études monstrueuse pour pour avoir un gain énergétique fort en hiver grâce au grâce au patio ça c'est super donc là on a pu mettre nos deux caissons répartition tranquillement parce qu'on est en ostature bois dans du neuf donc on a pu y mettre côte-côte ça va être vraiment une grande facilité et puis voilà nous on est en train de mettre alors c'est pareil ostature bois ce qui est très simple pour les réseaux c'est qu'on s'accroche comme on veut donc là on est en train de mettre les réseaux je suis en train de mettre cette gamme là là que je vais prolonger jusqu'aux questions de la partition et donc voilà là on voit futur salon donc le plafond sera plus haut en salon donc on va souffler en mur à une future chambre future salle de bain future wc toujours nos gains somnés rigides donc là on fait le rez-de-chaussée demain on va être contraint d'aller à l'étage donc il faut qu'on finisse le rez-de-chaussée ce soir et donc la future cuisine et puis le futur salle à manger là-bas donc là on est en train de travailler sur une question de répartition voilà après quelques heures d'effort le réseau est terminé donc salon chambre salle de bain de la suite parentale alors là je fais gaffe quand je me déplace parce qu'il y a la chape qui est prête à être coulée pour demain il faut pas que j'enlève et que je tape dans leur niveau donc là tout le monde se rejoint avec les wc au rez-de-chaussée là on va avoir un faux plafond sur baissé dans cette partie couloir il y a l'escalier qui va être matrimé tout dessus et donc salle à manger cuisine question de répartition insufflation aspiration question de répartition aspiration question de répartition insufflation buanderie et donc les gaines qui partent de l'étage en insuffles les gaines qui partent à l'étage en aspiration et puis bah à terme la machine sera dans le coin ici donc à l'étage ici salle de jeu donc en fait salle de bain ici on aura en fait un mur droit ici pour la salle de jeu et après un faux plafond pour la salle de bain hop donc gaines doublées pour la salle de jeu parce que réseau long avec pièce grande la courbe porte volumétrie et puis là on descend wc en mural le plafond sera juste au dessus et puis le jeu de gaines qui redescend au rez-de-chaussée et de ce côté là une chambre alimentée en mural pareil plafond droit côté couloir et donc bouche murale avec plafond cathédrale côté chambre idem ici pour la dernière chambre donc avec la cloison qui sera ici et puis le plafond droit qui sera dans le couloir ici voilà pour le réseau complet on est posé en deux jours enfin d'une grosse journée voilà 170 mètres de gaines à peu près alors là quand on est dans une maison passive on est obligé de mettre de la gaine surisolée donc qui s'appelle la Zender ConfoPie Plus alors voilà ça c'est une gaine classique donc qui a un centimètre et demi deux centimètres d'isolant et donc là la ConfoPie Plus elle elle a 4 cm 8 cm d'isolant donc on a une gaine qui est beaucoup plus lourde beaucoup plus rigide à mettre en œuvre mais par contre du coup qui a vraiment une une quantité d'isolant qui est très supérieure et qui en fait empêche aux tuyaux d'arrivée d'air et à l'évacuation d'air donc côté froid de venir de venir comment dire refroidir ou réchauffer en été la maison par par l'air froid qui passe au sein de la gaine donc là on a installé les gaines extérieures alors en gaines extérieures donc on a la machine qui est tracée au sol ici là du coup on a une entrée sortie avec côte-côte avec prise d'air le long du mur et éjection en perpendiculaire au mur donc là maison passive donc manchette détanchéité à l'air obligatoire et gaines zender qu'on ne faut pas y plus alors on n'a pas pu les mettre jusqu'au bout donc là on réisolera autour euh alors petite particularité ici quand on est en été on prendra directement l'air dehors en ouvrant cette cette vanne là là on va descendre à la machine là on va descendre à la machine avec un coude et là donc on repart de l'autre côté et une autre vanne là le tuyau qui passe la maison et qui vient ici alors pourquoi on vient le prendre ici parce que là dehors on a une serre bioclimatique et qu'en hiver on viendra prendre l'air ici alors euh on va même le prendre en haut de la serre quand le bardage sera fait alors là je sais pas si voilà pour bien voir la vidéo donc la gaines zender qu'on ne faut pas y plus elle a elle a une une isolation de 4,6 cm donc qui est pas qui est pas négligeable euh qui permet du coup en fait pour le l'air qui arrive depuis l'extérieur en hiver et en été aussi euh n'est pas tempéré par rapport à la maison donc c'est pour ça qu'on a euh euh cette euh cette épaisseur d'isolant euh essentiellement en maison passive euh alors donc la petite particularité qui tue dans euh 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 cette euh maison euh c'est donc la fameuse salle bioclimatique donc là depuis l'étage euh ça donne ça donc on a le euh on a le toit en en polycarbonate euh donc euh le mur de maison est isolé hein puisque c'est considéré comme un mur extérieur et donc euh cette salle bioclimatique va chauffer donc là elle chauffe euh bien même trop fort parce que il y aura à terme ici euh des fenêtres qui s'ouvrent et donc elle est sur euh sur toute hauteur euh pour euh pour euh pour le rez-de-chaussée et euh et donc bah ici il y aura un petit balcon euh côté étage et a priori les clients vont mettre un filet ici pour euh pour pouvoir lire dans un hamac tranquille voilà ça c'est vraiment c'est c'est rare hein de voir de voir ce type de procédé constructif c'est vraiment bien alors sur ce chantier là on est dans un éco-quartier en plus avec donc euh euh des constructions alors normalement tout exemplaire alors c'est pas tout le cas mais euh on en a un petit nombre donc euh il faut en profiter pour faire le tour de choses que le bâton voit qui sont pas tout à fait ordinaires ou en soleil et qui sont pas forcément tout à fait ordinaires parce que euh bah on va regarder un petit peu un petit peu des choses des choses qu'on voit il y a des il y a des choses intéressantes quand même dans ce quartier là là notamment le bâtiment derrière va être certifié passif alors on ne va pas sur du euh je ne vois pas il y a des choses comme ça il y a des bâtiments qui vont être quand même thermiques et assez performants donc euh on va regarder quelques-uns donc un autre exemple ici là c'est une maison individuelle en bloc coffrant isolant Euromac 2 donc le bloc coffrant isolant ça se présente comme ça une sorte de gros lego euh qu'on empile et ensuite on vient couler le béton à l'intérieur donc là quand il y a 3 tétons à l'extérieur c'est vraiment une maison assez classique donc euh on ne va pas avoir une performance énorme mais ces blocs là existent en blocs passifs euh avec euh euh deux tétons de plus sur le sur le haut sur le sommet du du bloc donc euh avec du coup une épaisseur suffisante donc euh pareil on est sur du matériau euh polystyrène avec béton à l'intérieur on n'est pas sur de l'écomatériau mais on va être sur de la performance thermique voilà donc euh décors super pour cette euh cette ventilation du bloc flou en plus euh c'est c'est une maison qui est à 1km de la mer donc euh c'est sympa euh on est au printemps et il fait beau et en plus voilà on est vraiment une maison très haut de gamme euh je je ne me passe pas de remonter l'isolation paille euh noter que c'est pas un truc de farfelu l'isolation paille la maison en isolation paille la plus ancienne de France a plus de 100 ans aujourd'hui et elle est toujours sur pied elle fonctionne toujours bien et la paille n'a pas pourri donc euh on on a vraiment euh il y a vraiment du retour sur l'isolation paille donc faut pas éviter à le faire et là on obtient une maison passive avec ça donc euh produit des champs hein pas euh pas euh pas des trucs euh j'ai encore j'ai de la paille dans les cheveux euh produit euh dans les champs à côté voilà euh pas besoin de faire trois fois le tour du monde pour avoir un isolant euh c'est pas un isolant à base de pétrole c'est un isolant à base de chambre chez nous donc ça on est super content et nous on est super content de faire la double flux ici on fera certainement une vidéo quand elle sera terminée euh ce sera dans un petit peu de temps parce qu'après il va falloir laisser le second oeuvre se faire et moi en attendant et moi en attendant je vous dis à bientôt sur objectif 15 et n'hésitez pas à aller suivre les vidéos qui s'affichent sur le côté à liker la vidéo à la commenter euh toujours sauf dans les commentaires merci et puis à la partager et moi je vous dis à une prochaine au revoir